bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du capricorne alors bienvenue les capricornes bienvenue à tous les autres signes également alors avant de commencer votre tirage mes chers capricorne je vous rappelle que les tirages ici sont des tirages d'ordre général qu'ils peuvent ne pas concerner tout le monde tous les tous les gens du signe de capricorne et c'est normal puisque c'est un tirage général si vous je vous conseille d'aller voir votre la vidéo sur votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi qui pourra vous donner un complément d'information sinon vous pouvez communiquer avec moi pour avoir un tirage personnalisé l'adresse où vous pouvez me rejoindre se trouve en barre d'infos donc ça me fera plaisir de vous faire votre tirage personnalisé donc une fois que vous aurez que vous m'aurez contacté je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs également je mets encore ma petite clé de la destinée tout simplement pour vous rappeler que vous avez le pouvoir de changer les choses que les tirages ne sont pas coulés dans le béton mais bien ce sont des tirages de probabilité donc c'est vous qui détenez la clé de votre destin et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec l'information reçue ici donc voilà c'était les petits messages avant de commencer le tirage pour vous les chers capricornes alors aujourd'hui le tirage s'adresse autant aux couples que ceux qui sont en couple co-célibataire donc on va commencer tout de suite alors pour commencer on a la carte du 4 d'épée donc ce que ça me dit c'est que en ce moment vous avez besoin de prendre du recul dans votre relation ou même si vous êtes célibataire vous avez besoin de faire le point avec vous même pour savoir ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus dans une relation et pour ceux qui sont en couple bien peut-être que ce que vous vivez en ce moment ça vous amène à faire à prendre un temps de réflexion pour savoir vous aussi ce que vous êtes ce que vous voulez ou plus dans votre relation on le voit ici avec le 3 de bâton ici que pour vous avez besoin de ce temps là pour évaluer ce que vous êtes prêt à investir ou bien à continuer d'investir dans une relation même si vous êtes des gens en couple est ce que vous êtes prêt toujours à investir ce que vous êtes en train d'investir et c'est ce que vous devez faire de prendre du recul pour réfléchir à ça pour être honnête avec vous même et pour être en mesure d'être honnête envers l'autre personne aussi qui partage votre vie on voit ici que et avec le valet des piques qu'il va y avoir beaucoup de discussions enflammées à ce sujet là avec votre partenaire ou avec votre votre futur partenaire parce que ceux qui sont célibataires ont peut-être un potentiel amoureux qui tourne autour d'eux en ce moment donc ça sera des discussions à avoir avec votre futur partenaire également pour vous célibataire et ceux qui sont en couple bien c'est ça va commencer bientôt peut-être ces discussions là parce que vous 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 rendez compte que vous avez besoin de communiquer vos besoins ce que vous avez besoin ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus d'accord on a également le set de coupe inversée ici un peu plus loin donc c'est le bon moment pour faire le point mettre tout sur la table pour ceux qui sont célibataires et qui ont peut-être un potentiel amoureux c'est le temps parce que vous commencez votre relation alors c'est le temps de dire tout de suite ce que vous attendez d'une relation ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus donc le set de coupe vous dit que c'est le temps de le faire et pour ceux qui sont en couple bien également c'est le temps de le faire parce que auparavant vous avez pris trop de temps pour le faire pour discuter pour dire vraiment ce que vous ressentez et là présentement bien vous vous sentez peut-être coincé parce que vous n'avez pas fait entamer cette discussion là avant ou par avant vous avez la reine de bâton également ici donc ça vous dit que vous avez besoin d'un partenaire qui va vous laisser vous exprimer en tant que la personne que vous êtes qui va vous laisser aussi vivre les expériences que vous désirez que vous désirez vivre et qui pourra vous vous comprendre dans toute la profondeur de votre être avec la papesse qui se présente donc ce que vous avez besoin en réalité que vous soyez en couple ou célibataire vous avez besoin d'un partenaire qui vous laisse vous exprimer comme vous tel que vous êtes qui vous laisse vivre les expériences que vous voulez vivre dans votre vie qui ne vous emprisonne pas et qui va vous comprendre également dans votre démarche dans votre façon d'être d'accord qui va essayer d'aller comprendre ce que vous êtes dans votre au plus profond de vous d'accord donc c'est ce dont ce que vous c'est ce dont vous avez besoin dans une relation vous avez ensuite la carte du diable qui nous parle aussi de de d'expérience en vous avez besoin de vivre certaines expériences mais que la personne ne vous emprisonne pas et elle vous dit aussi que peut-être que malgré le fait que vous avez besoin de ça que vous avez besoin de communiquer et de communiquer avec votre partenaire sur les critères que vous avez d'une relation bien vous allez peut-être vous laisser aller à la séduction c'est à dire que votre partenaire vous plaît et peut-être à cause de ça vous allez faire fi de la discussion qui est qui est essentielle entre vous pour que votre relation soit solide alors peut-être que ici vous allez vous laisser tenter par par l'autre personne par le fait de ne rien dire pour garder l'autre personne alors faut faire attention à ça vous avez le 8 dp inversé aussi alors c'est de refuser de vous de vous piéger vous même dans quelque chose qui ne vous convient pas si vous savez que vous avez des critères très élevé et que peut-être la personne ne pourra pas accepter de vivre avec ces critères là bien vous vous devez à vous et vous lui devez à elle à cette personne là que ce soit un homme ou une femme la vérité vous leur vous devez d'être clair à vous deux d'accord on continue ici avec la carte du monde donc vous savez que vous voulez une relation enrichissante mais une relation enrichissante dans laquelle vous allez être respecté dans tous les critères que tous vos critères à vous soient respectés vous savez que vous n'allez pas baisser vos critères alors soyez franc tout de suite d'accord votre partenaire sans que vous hésitez sans votre hésitation donc si vous vous voyez que votre votre partenaire le sent que vous hésitez présentement bien c'est le bon moment de discuter d'accord on l'a vu ici c'est le bon moment avant de continuer cette relation là d'accord parler de vos investissements de vos critères de ce que vous êtes prêt à donner de ce que vous attendez également d'une relation de l'autre d'accord vous avez ensuite la lune inversée donc vous avez certaines peurs au fond de vous comme je vous l'ai dit ici vous avez peur peut-être de perdre la personne alors vous allez peut-être décidé de d'éviter la conversation de peur de perdre la personne que vous aimez ou que vous convoitez c'est la lune est suivie du du chevalier de coupe inversée alors vous avez peur aussi de autant de perdre la personne mais vous avez peur aussi de vous engager parce que vous savez peut-être que ça ça ne mènera à rien si si la personne n'est pas capable de d'accepter vos critères vous avez peur de vous engager de vous attacher aussi à cette personne là parce que vous ne savez pas si elle est prête à accepter vos critères et finalement bien si vous ne vous écoutez pas si vous ne faites pas ce qu'il y a à faire si vous ne communiquez pas tout de suite vos besoins à votre partenaire ou à votre futur partenaire bien vous risquez de lui en vouloir au bout du compte en finalement là vous risquez de lui en vouloir parce que vos critères ne seront pas respectés et même vous risquez de devenir cruel elle si jamais si jamais vous décidez de vous laisser tenter par la séduction par la personne que vous aimez de peur de la perdre bien éventuellement bien vous risquez dans vous de lui en vouloir parce qu'elle ne vous aura pas laissé vivre les expériences que vous vouliez vivre elle n'aura peut-être pas respecter vos critères et vous risquez vous risquez même de devenir cruelle avec cette personne là d'accord la reine d'épée était inversée également alors j'ai tiré une carte pour vous aussi pour les messages des anges de l'amour et la carte qui en est ressortie c'est aimez vous d'abord d'accord donc on parlait de de faire respecter vos critères donc respectez vous vous même aussi choisissez vous d'abord si vous savez que vous avez des critères élevés choisissez vous d'abord et choisissez une personne qui va être capable de vous suivre de respecter et d'accepter ces critères là la carte vous dit le respect de vous même vous rend plus attirant donc si vous êtes solide dans dans justement le respect de vos critères et que vous vous voulez les les faire respecter mais soyez solide là dedans respectez vous vous même et ça ça va vous rendre plus attirant je vais vous lire ce que ce que cette carte là vous dit donc elle vous dit si vous désirez davantage d'amour observez vous d'abord de manière aimante et non critique bien entendu plus vous aimez ce que vous êtes plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous ce qui augmentera votre assurance mais soyez sans crainte vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimité cela signifie-t-il peut-être passer une période de solitude dans on l'a vu ici avec le 4dp passer une période de solitude loin de toute relation profiter de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées pour guérir votre coeur tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices par exemple êtes vous devenu plus fort plus indépendant plus patient grâce à vos précédentes relations si oui laisser disparaître le passé sauf ses leçons et l'amour partagé cette carte met l'accent sur l'importance de vous aimer d'abord surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente en augmentant le respect de vous même vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes vous découvrirez des amitiés et des amours plus saines fondés sur le respect mutuel alors voilà mes chers capricorne donc tout est dans le respect de vous même quand vous envoyez un message à l'univers quand vous n'hésitez pas quand vous êtes certain de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus pardon l'univers va vous envoyer ce dont vous avez besoin il va vous envoyer la personne que vous avez besoin dans votre vie pour vous suivre dans et accepter les critères que vous que vous avez d'accord mes chers capricornes alors voilà c'était votre tirage pour ce mois ci le mois de février 2019 j'espère que ça vous a éclairé ce tirage j'espère que ça vous a aidé aussi à voir plus clair dans dans votre relation pour vous permettre de faire ce que vous devez faire pour vivre une belle relation amoureuse alors on se revoit le mois prochain donc n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager la vidéo et vous avez une bonne relation amoureuse pour vous permettre de faire ce que vous devez faire pour vivre une belle relation amoureuse partagez également il y a d'autres personnes qui peut-être auraient besoin d'entendre ce message là et qui n'ont pas accès donc n'hésitez pas à partager et mettre cliquer sur la cloche aussi pour avoir les notifications chaque fois que je mets des vidéos en ligne alors voilà je vous laisse sur ce je vous souhaite un beau mois de février c'est le mois de l'amour c'est la saint valentin très bientôt alors profitez des beaux moments que vous avez en couple même ceux qui sont célibataires vous pouvez profiter de cette belle fête entre entre amis c'est la fête de l'amour en général donc ne vous privez pas mes chers amis alors on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales d'ici là je vous embrasse très fort et je vous revois le mois prochain merci et au revoir merci pour votre écoute au revoir